Coucou les amis, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, Jacquine, vie en plus. On va se faire un petit tirage de la semaine, j'arrive un petit peu en retard, un petit peu beaucoup, mais bon, on reste le lundi 4 novembre et il est 16h16, un message à regarder après, je m'en occuperai après. 16h16, c'est pas négatif du tout. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder cette semaine, donc la semaine c'est du 4 au 10, on va regarder les événements nationaux, internationaux, tout ce qui peut se passer, en sachant que ça brasse pas mal sur l'étranger, aux Etats-Unis, un peu partout de toute façon, on a autant de problèmes météo que de problèmes de politique, donc on va faire un tirage général et puis on va regarder tout ça. Alors, je vous montre vite fait, hop là, les organites, donc celles-ci, c'est les bougeoires, avec la fleur de vie à l'intérieur, donc on voit bien la couche de métal, les différents métaux qui sont dedans, et les pierres. Donc, vous avez celle-là, ensuite, j'ai mis celle-là, elle est beaucoup plus lourde. Voilà, une jolie pyramide, c'est toujours pareil, tout est fait à la main, il n'y a pas de tricherie, c'est mon job. Donc, ici, vous avez l'améthyste, là, vous avez la pierre œil de tigre, ici, l'amazonite, et dessous, j'ai mis de l'obsidienne, avec quatre petits pieds, et puis voilà, vous avez quatre capteurs, trois, quatre, cinq capteurs. Alors, elle est belle, celle-là, elle fait un peu plus d'un kilo. La voici, on la repose doucement, tac, et celle-là, que j'aime beaucoup, qui a des tons couleur miel, qui est magnifique. Voilà, donc ici, vous avez la fleur de vie, vous avez des capteurs dessous, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais bon, il y a des grands capteurs rouleaux, vous avez du cuivre un petit peu partout, des pièces en laiton, des petites aiguilles, j'ai mis un peu tout dedans, j'ai tout laissé tomber, ce que j'avais envie de laisser tomber, quoi. Donc, ici, vous êtes sur, là, on voit mieux, de l'améthyste, donc pierre, vous voyez les petits bouts de pierre, on est d'accord. Ici, c'est des pointes d'améthyste, on voit que c'est carrément différent. Donc là, on est déjà sur du plus haut de gamme que la pierre, quoi que je sélectionne toutes mes pierres, je fais très attention à ce que je prends. Je ne les prends pas comme ça, à la va-vite. Et ici, vous avez simplement la pierre, le quartz blanc. Voilà. Donc, voici, hop, 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 avec les petits pieds, ça c'est tout du cuivre à laiton, donc cuivre et laiton. Et les petites billes sont en laiton. Donc, voilà, je vais la reposer. Je cherchais, voilà, l'endroit. Ici. Hop. Donc, comme il y a les fêtes de Noël qui ne vont pas tarder, c'est peut-être le moment d'offrir un cadeau utile, et surtout qui protège, quoi. Qui protège, qui protège. Non seulement ça aide la santé, mais ça protège vraiment au niveau des voies respiratoires, on n'a plus d'air, on ne sait plus ce qu'on mange, enfin bref, voilà quoi. Ça aide, c'est un bon support, et surtout pour les ondes électromagnétiques, encore une fois, négatives. Donc, on va y aller, on va faire notre tirage. Je regarde si je suis bien positionnée, voilà. Tac. Et on va y aller. Alors, semaine, on a dit du 4 au 10 novembre. On a vu que ça brasse pas mal, hein. On va regarder, donc, au niveau des événements nationaux et internationaux. Alors, on y va. On a vu que ça brasse pas mal aux États-Unis, hein. Mais bon, au niveau météo, ça brasse encore à certains endroits. C'est vraiment, il y a vraiment de gros, gros, gros bouleversements qui arrivent. Mais on a besoin de ce nettoyage pour vraiment, vraiment, vraiment se libérer de tout ce qui se passe actuellement, quoi. Parce que là, rien ne va plus, les jeux sont faits, hein. Alors, donc, allez, on va demander de l'aide. Voilà, c'est bien. Semaine du 4 au 10 novembre. J'espère que vous avez bien fêté les 5, que vous avez bien fêté, enfin, fêtez-vous des fins, non, parce qu'on ne peut pas fêter un défunt, mais que vous vous êtes bien recueillis, même si on n'attend pas le 2 novembre pour se recueillir. Pour le premier, bah, écoutez, moi, j'ai fait un grand feu d'artifice, quoi, pour les solliciter, pour demander de l'aide à tous les niveaux. Je crois que c'est important, surtout pour la Terre en ce moment, hein. Nos enfants, toujours pareil, nos enfants, nos enfants. Donc, on verra, mais les dés sont lancés, quoi, dans l'univers, comme d'habitude, et je sais que je suis bien écoutée, quoi. 5, on va en mettre 7, hein. 6. Allez, les guides. Moi, je vais chercher les Indiens, là. Alors, on va chercher un chef. La famille. Les pénates. Le hasard. Ouais, on a un petit peu de calme, on dirait. Oui, bon, bah, ça ne va pas... Si, 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 il y a du calme, il y a du calme, il y a du calme. On voit les gens, hein, qui se recueillent à la maison, de plus en plus. Ça, il y a une réussite très marquée vis-à-vis d'un homme et d'une femme. Intéressant. Voyez, ça, ça serait plus le tirage, par exemple, d'un couple, ou quelque chose comme ça, que pour des événements internationaux. On va continuer. Alors, quelles sont les nouvelles ? Nouvelles. On peut rentrer dans la politique, on peut rentrer dans la météo, on peut rentrer dans tout. On veut des nouvelles sur la semaine. Surtout qu'on sait qu'il y a les élections qui arrivent, donc il va vraiment falloir s'intéresser de près à tout ce qui va se passer. Que ce soit en France, soit à l'étranger, c'est pareil. N'oubliez pas que tout viendra des États-Unis, et qu'on est en plein dessus. Changement, changement au niveau des familles. Il y a des invitations, il y a des maisons. Ouais, c'est sympa, ça. C'est assez serein. Ah, d'accord. Donc, ici, c'est plutôt le moment des découvertes. Bah, écoutez, je crois que même au niveau de la télé, il va y avoir des informations un peu capitales qui vont s'entendre dans les foyers. Donc, on va les entendre. Est-ce que ce seraient les chaînes TF1 ou TF2, etc., qui annonceraient quelque chose ? Donc, on vous demande de bien vous asseoir pour écouter ce qui va se produire au niveau des foyers, car on nous annonce un changement, des choses un petit peu étranges, on va dire. Il y a une renommée. Renommée, il y a un grand bouleversement qui arrive. Grand bouleversement qui arrive au sein des foyers. Mais c'est hyper positif, puisqu'on voit quand même, regardez, il y en a quand même pas mal qui sont en attente de vérité, on est d'accord. Mais là, je dirais que c'est plus un feu de joie, malgré les événements qui risquent de se passer, plutôt qu'une déception en disant « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? C'est catastrophique ! » Non, je dirais que quelque part, vous voyez, c'est attendu, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui est attendu dans les foyers. On attend, on est là. Et il y a vraiment des découvertes qui arrivent. Donc, ça tourne, c'est là. Alors, hop, certains cœurs blessés. Qu'est-ce que c'est qu'il y a tout cet amour ? Amour des choses du passé, incroyable, ce tirage. Alors là, ça va être compliqué de passion. Donc, sur la réussite, on a des personnes qui ne sont pas averties, qui vont se rendre compte de certaines choses, qui ne seront pas forcément d'accord avec ce qui arrive. Un homme, un homme, l'union. Il y a énormément, énormément de choses, d'union, d'amour sur un homme qu'on va entendre parler. Donc, est-ce que ça serait Donald Trump ? C'est possible. En tout cas, ça, ça ressemble à tout, sauf au président de la République française. Il n'y aurait pas cette carte-là, c'est évident. Après, il y a une femme, une femme qui ressort un petit peu du passé. On parle d'argent, d'héritage. Autour de cette dame. Eh bien, écoutez, pour une fois, ce n'est pas explosif dans le mauvais sens, ça. Donc là, au contraire, les vérités arrivent calmement. Les gens sont là, attendent ces vérités. Eh, il y a des choses qui arrivent bien concrètes. D'accord. Donc, on nous parle ici d'un faux pouvoir ou de l'argent qui a été donné à une femme. Vous voyez ? Donc, ça, c'est pareil. On en parle. On en parle. Il y a quelque chose qui se découvre à ce niveau-là. Elle aurait été financée, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Elle aurait été financée. Donc là, il y a comme un coup de couteau, vous savez, sur cette dame, là, tac, on dit, hop, ça doit se savoir, quoi. Alors, cet homme d'amour, ben, dites-donc, qu'on aimerait voir en prison, en plus. Donc, il y a un homme qui est énormément aimé par le peuple, qu'on aimerait voir finir en prison. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui iront peut-être dans ce sens-là, où on va entendre, oui, il raconte que des fake news, par exemple, en parlant de faux votes, de ci, de là, ou de choses qui se passent au niveau des États-Unis et des élections. Donc, c'est probable, en tout cas, cette personne aimerait le voir en prison. Quant à lui, il ne fait qu'annoncer, apparemment, des vérités, des financements. Oui, là, on serait sur Kamala, ça y est, vous avez vu, je ne fais plus l'erreur, Harris, et là, on serait sur Donald Trump. OK. Donc, elle, de son côté, il y a des financements hasardeux, il y a eu énormément d'argent qui ont été déversés pour cette femme. Pour qu'elle puisse accéder au pouvoir. Il y a quand même un petit coup de couteau, là, un petit coup de canif, qui est mis sur elle, en disant ça. C'est-à-dire, en disant que ça ne vient pas du peuple, mais ça vient de hauts financiers, de gens qui financent, mais de gens riches, très riches. Et là, on a un homme d'amour qui reste dans la sagesse et qu'on aimerait voir incarcéré. Bon. Bon, bon, bon. Destin. Oui, voilà, oui. Donc, il y a des bouleversements. Oui, c'est bien sûr. Bon, c'est toujours pareil. On sort toujours les bulletins de vote qui sont là, les invitations à aller voter. On demande aux gens de se déplacer, les maisons de se déplacer pour aller voter, voter physiquement. On les invite à aller voter. On n'est que sur les élections, là, pour l'instant. Donc, il y a des découvertes qui sont extraordinaires, je dirais, pour les gens qui attendent. Donc, un changement. Et il y a d'autres personnes qui semblent bouleversées par des histoires de papier qui ont brûlé ou disparu ou qui sont faux. Enfin, bref, là, on parle de bulletins. Changement, changement. Alors, changement de météo, boum, qu'est-ce qui arrive là ? Donc, changement avec l'inconstance, ça veut dire que dans le temps, il y a des choses qui peuvent changer. Ouais, allez, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et on va stopper là, on mettra d'autres cartes. On nous parle des enfants. Inconstance, inconstance, on nous parle des enfants, des enfants. Ah, ben, les enfants qui peuvent peut-être aller voter également, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas, s'il faut avoir 18 ans, 21 ans, je n'en sais rien. Rien du tout, mais on sollicite les enfants, les jeunes à voter pour Trump, tout simplement. Oh là là ! Alors, sous un retard, par contre, ça va bouleverser. Donc là, on n'est peut-être pas dans la semaine. On est peut-être après, ou alors on est en fin de semaine. Il y a un gros bouleversement, il y a même un accident, je ne dirais pas un incident, mais un gros accident, un bouleversement qui arrive, qui annonce un soulèvement. Donc sous un retard, une fatalité, bouleversement suite à des découvertes. Donc on va arrêter celle-là, on ne va pas en mettre 120, on va prendre l'oracle, une vision en plus, hop, puis on terminera par le clair. Donc le clair, il y a une dame qui m'a demandé quel était ce jeu. Bon, écoutez, je l'avais trouvé, je l'avais trouvé super sympa. Je l'avais acheté sur Internet, comme ça, donc c'est le Normand Card. Voilà, il y en a 36 et c'est le clair. Je m'attendais à du plus fort, du plus... Mais bon, on va dire que ça se passe à peu près dans l'ordre. Par contre, sous un retard, oui, effectivement, il y a un bouleversement qui arrive. Donc c'est... Voilà, pourtant c'est le 5, hein, les élections, c'est demain, hein. Pour les orales 6, ça. Le 7 aussi, il y a un petit peu de retard parce que... Écoutez, c'est grand là-bas, un temps de tout dépouiller, de tout dire. Donc quoi qu'il se passe, de toute façon, après ces votes, il y a un retournement de situation. Il y a les gens qui se soulèvent, ça c'est clair et net. Et il y en a qui seront pas d'accord. Tout simplement. D'accord et pas d'accord. Donc il y a un effet de surprise vis-à-vis des... C'est marrant qu'on nous mette les gosses comme ça. Il y a un effet de surprise, on demande vraiment aux enfants, je sais pas pourquoi, de s'activer. Il y a un succès, il y a une victoire sur les événements. Bah écoutez, là je dirais que si on avait Kamala et puis Donald, je dirais que là tout se passe bien vis-à-vis de Donald. Par contre, pourquoi ce bouleversement ? Pourquoi ce retournement de situation ? Pourquoi les gens dehors ? On a un succès sur les événements ici. Ah bah ouais, carrément. Puis attention parce qu'en France, en Europe, on a aussi les manifestations. Les paysans sont dehors, j'en avais déjà parlé. Mais là, on voit à nouveau qu'il y a le monde entier qui se réveille, quoi. Écroulement, écroulement, bah ouais, ça... C'est chaud, hein. Alors, si ce serait Donald Trump, pourquoi il y aurait ce bouleversement ? Au contraire, certains devraient être contents, mais bon, apparemment, c'est pas accepté. Voilà, vis-à-vis des États-Unis, ça serait pas accepté. Alors, foyer. Voilà, encore une fois, l'homme qui ressort d'ici. Voilà, on a toujours de l'amour autour de cet homme. Méchanceté, méchanceté d'une femme qui est loin, donc qui est à l'étranger. Vous voyez, je pense bien à la Kamala. Kamala, pardon, je vais pas recommencer. Voilà, blocage. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont la bloquer. Et c'est ça, en fait. En fait, ils vont la bloquer pendant le parcours des votes. Elle va être bloquée. Il y a de la triche. Il y a de la triche, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont derrière, vous savez, avec les yeux là, dessus. Et qui disaient, papa, non, non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, là il y a de la triche. Voilà, quoi. Tout simplement, il y aurait quelque chose comme ça. Donc forcément, on aurait Trump en gagnant, mais la triche, le peuple ne va pas accepter. Donc si les gens seraient dehors, ça serait par rapport à la triche. On bloque cette femme. Regardez, non, mais elle a même les menottes. Donc ici, on nous parle de prison. Ah, ou alors c'est Trump qui parlait tout à l'heure par rapport à cette carte. Ça serait plus Trump qui parlerait d'enfermement ou de prison vis-à-vis de Harris, quoi. Ah, ben, ce serait ça, hein. Ça serait carrément et directement ça, quoi. Ouais, je crois qu'on va rester comme ça sur le jeu. On va prendre quand même le clair pour terminer. Ouais, ça ne bouscule pas assez, ça va bousculer énormément. Mais je veux dire, les énergies sont quand même assez bonnes, là, pour que tout se passe assez calmement pour l'instant. Je verrai plus des Brambac Combat encore la semaine prochaine. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus fort. Après ici, le bouleversement au niveau des États-Unis, ça peut être directement jeudi, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, c'est quand même des choses, c'est quand même des cartes qui sont assez rapides, hein. Qui sont assez rapides. Soulèvements, on a des soulèvements de partout. On a des soulèvements là-bas par rapport à une revendication et des découvertes. Et on a aussi des soulèvements ici autour de nous par rapport aux gens qui ne s'en sortent plus, quoi. Mais en résultat, on a quand même des bonnes surprises. On a le succès, vous voyez, sur tous ces événements qui arrivent. Donc, il faut passer par là. Puis alors, on a un homme qui a énormément d'amour, qui a énormément d'amour pour le peuple. un homme d'argent qui annonce une réussite. Ça serait ça, hein. Ça serait ça, hein. Ouais. On cherche, ça se trouve, là, là, disons, vous imaginez, là, si on la voit partir en prison, là, en direct. Image en direct. Allez, hop, Harris en prison. Les menottes, la triche, le ci, le là. Bon, ça m'étonnerait que ça puisse se passer comme ça, mais on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. En tout cas, ça se dessine dans ce sens-là. Il suffit, comme le dernier tirage que je vous ai fait, il suffit qu'il y ait l'armée qui jette un œil, l'alliance, qui jette un œil sur tout ça pour que les choses se passent, hein. Vous imaginez, là, si l'armée se retourne et voit qu'effectivement, il y a ce trafic. Donc là, il n'y a personne qui a influencé. C'est personne, en fait. C'est carrément, en se disant, mon Dieu, mais attendez, c'est tous des tricheurs, c'est tous des menteurs, et go, voilà, on se retourne contre, ben contre eux, quoi, ou du moins contre la madame, et puis tout ce qu'il y a derrière, la madame. Allez, finalité. Ça sera léger comme tirage, mais je pense qu'il vient. Alors, cet homme-là, qu'est-ce qu'il nous dit, cet homme plein d'amour ? C'est marrant tout l'amour qu'on ressort sur cet homme. C'est bizarre, hein, parce que politique, bon, politique, c'est pas là pour rigoler, quoi, en général. Mais là, on a vraiment de la compassion, on a de l'amour, on a quelque chose de solide, quoi. Et dire qu'il a été condamné pour... Enfin, bref. On va pas condamner, mais bon. Alors, woman, encore une fois, on nous parle d'enfants, hein, on nous parle d'enfants, de petites filles, de choses comme ça, mais c'est pas dans le sens négatif, hein. C'est dans le sens où on dit protéger les enfants, quoi. C'est vraiment ça, hein. Surtout les petites filles. Je sais pas pourquoi on nous parle plus de petites filles que de petits garçons, mais bon, c'est les enfants, en général. Ben, succès, l'abondance, hein, qui arrive. Donc, voilà. C'est incroyable. Donc, il y a un très bon contact. Il y a quelque chose qui arrive. Sous un retard. On a les urnes dessous, on a le bouleversement. Donc, sous un retard. Écoutez le retard. Ça peut être dans quelques heures aussi, hein. Alors, multiples hésitations. Ouais, un, un. En fait, on va demander au peuple de se calmer, de rester calme, de rester dans les foyers. Vous voyez ? De ne pas s'énerver, comme quoi il y a quelque chose qui est au contrôle là-dessus. Totalement. Donc, de ne pas s'énerver, d'attendre. Voilà, d'attendre. Hein ? Il faut de la tolérance, ici. Ça ne va pas être évident parce que ça se soulève quand même, hein. Il y en a qui écouteront, mais il y en a d'autres, pas du tout. Finance, commerce, foyer, foyer. Et l'argent, on nous parle d'argent détourné. Et l'argent, on nous parle d'argent détourné. Big problème pour un homme. Ouais. Eh bien, j'espère que ça va aller. Blocage ennemi. On va quand même essayer de bloquer, je pense que c'est Trump, encore une fois. Pourtant, je vous garantis qu'ils sont tous là, mais on va quand même, vous voyez, il y a des problèmes qui arrivent autour de cet homme. Il n'y a rien à faire. Donc, alors, elle, on a des problèmes. Lui, on a des problèmes. On a des problèmes de partout, quoi. Il n'y a rien qui est réglé encore. On nous parle bien. Document, message. Donc, elle, elle va se faire bloquer, c'est sûr. Au niveau des élections, comme quoi on envoie les votes que d'un côté, et pas dans l'autre, quoi. Je vais quand même regarder lui. Parce que ça m'intrigue quand même, ça. Je ne sais pas. On va faire comme ça. Parce que ce n'est pas la première fois que je ressors. Ce n'est pas un attentat ou quelque chose comme ça contre un homme. Franchement, là, il est hyper sécurisé. J'ai vu ça. Mais bon. Et puis, je crois qu'il a deux, trois clones aussi, lui. Donc, il ne doit pas sortir comme ça, surtout en ce moment. Il a dû mettre à l'abri sa famille également, le temps des élections, je pense. Voilà. Ici. Allez, pour terminer. Aïe, 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 aïe. En tout cas, moi, je suis contente que les choses avancent. Je suis vraiment contente qu'on arrive à ces élections. Que ça pète ou pas, c'est une façon de parler. En tout cas, moi, je n'ai pas de guerre, je n'ai pas de choses comme ça. Après, je ne dis pas qu'il n'y ait pas une petite révolution par là, à travers. Je ne la vois pas réellement autour de nous, quoi. Je ne la vois pas réellement autour de nous. Mais attention, les manifestations, là, qu'on va avoir chez nous, elles ne vont pas lâcher comme ça. Cette fois, elles ne vont pas lâcher. Alors, pourquoi j'ai une croix sur toi ? Alors, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des griefs, ok. Des histoires de religion, ok. Pourquoi tu as quand même un danger ou une épée d'Amoclès au-dessus de sa tête ? On suppose que c'est Donald Trump. Oh oui, c'est lui. Regardez, il y a un homme plein d'amour, plein d'amour qui est là pour les vérités. Mais on a quand même un danger absolu qui est là. Penser à l'amitié, c'est quelqu'un qui pense au peuple, qui pense énormément aux gens, aux familles, aux enfants. C'est bien là-bas. C'est de l'autre côté des mères. Bon. Dans tous les cas, je parle éventuellement d'attentats, mais pas de décès. Qu'on soit d'accord. Ah ouais, non, non, mais regardez, il est là, il appuie, c'est lui qui règne. Pour moi, c'est lui qui est à l'avant. Même, je vous dis, même s'il y a de la trice ou quoi que ce soit, je ne pense pas qu'ils vont refaire les élections ou quoi que ce soit, mais qu'ils vont vraiment les prendre sur le fait, quoi. Et que peut-être que tout est filmé, justement. À suivre. Donc voilà, une semaine qui se passe quand même bien. Un président ou une présidente qui va être nommée d'ici la fin de la semaine, je pense. Cependant, pour moi, c'est un homme, ça sera un grand appui. Ceci dit, bon, il y a plein de petits trucs qui vont tomber autour, qui ne sont pas très clairs. Et on a comme la fin d'une dame, quoi. Mais directement, quoi, une incarcération. Je pense que ça va être sympa, hein. Ah, sympa. On se comprend. On se comprend. Voilà, et autour de ça, des manifestations. Aussi bien là-bas. Là-bas, c'est plus un soulèvement du peuple. Chez nous, c'est des manifestations qui vont arriver, mais d'un peu partout et qui vont faire masse. Voilà ce que j'ai. Donc, je pense que la semaine prochaine, ça va être intéressant, mais plus que tout. Pour moi, la semaine d'après, il y a peut-être bien l'armée un peu de partout, si ce n'est pas cette semaine. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, puisque l'heure tourne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501